Bonsoir, nous avons connu un mercredi très perturbé avec beaucoup de pluie, beaucoup de vent et toujours ces problèmes d'inondations dans de nombreuses régions. C'est notamment dans le sud-ouest qu'elles sont les plus importantes. La Garonne connaît actuellement une crue particulièrement importante dans le Lot-et-Garonne. C'est la plus importante d'ailleurs depuis 1981. Vous voyez ici des images dans le secteur de Marmonde où le niveau de la Garonne dépasse actuellement les 10 mètres. Demain, ça va enfin se calmer du point de vue des pluies, même si nous allons conserver de nombreux nuages sur la plupart des régions. Quelques gouttes entre l'Aquitaine et le centre ou encore du côté de la Bretagne pour l'après-midi. Peu d'évolution avec un temps plutôt nuageux, quelques pluies mais ça restera faible entre l'Aquitaine et le centre du pays. Toujours ces quelques ondées pour la Bretagne et puis un temps un peu plus lumineux dans le sud mais des entrées maritimes pour le Languedoc et le Roussillon. Les températures de ce jeudi matin toujours douces, même si un peu moins élevées que les jours précédents, on échappe toujours au gelé. Et dans l'après-midi, ça reste excessivement doux pour la saison entre 9 et 10 degrés près des frontières du Nord, 12 à Paris ainsi qu'à Alençon. Il fera 14 degrés à Clermont-Ferrand, 15 à 16 près de la Garonne et 19 degrés à Ajaccio. Vendredi, un petit front plusieux va circuler des Charentes jusqu'à la Champagne, de part et d'autre des nuages dominants. Mais un temps plus lumineux dans le sud avec des températures printanières sur ces régions du sud, 14 à 18 degrés pour l'après-midi. On ira même jusqu'à 20 degrés en Corse. Samedi, de nouvelles pluies à nouveau plus actives prévues entre le sud-ouest et la Belgique. Il faudra donc surveiller l'évolution des cours d'eau, de part et d'autre des nuages avec plus d'éclaircies toujours sur la Corse où les températures vont s'envoler. On attend 23 degrés l'après-midi à Ajaccio, 18 degrés également pour Lyon mais ça va baisser dans le nord-ouest où on n'atteindra plus la barre des 10 degrés. La suite avec dimanche et lundi, des journées toujours dominées par les nuages et l'humidité avec des pluies plus ou moins fréquentes. Notez que les températures vont baisser sur les régions du nord. On va à peu près retrouver les normales et puis toujours ce temps humide pour mardi et pour mercredi. Sans doute plus froid au nord qu'au sud mais c'est encore incertain. On aura évidemment l'occasion d'en reparler. Direction ce soir de nouveau le département du Lot-et-Garonne. Ici vous voyez les voies sur berge d'Agin totalement inondées par la crue de la Garonne. Agin qui voit son salut grâce à la présence de la digue qui la protège des inondations. Nous serons demain le jeudi 4 février et nous fêtons la Sainte Véronique. Bonne soirée à tous et à demain.